aujourd'hui je voudrais un peu faire le point de la laïcité en france ce que la france comprend à partir de ce thème là qui a été le fruit d'un non parcours historique je ne prendrai pas un une position particulière dans ce conflit qui est qui avait une ampleur terroriste ou actionnaire mais je voudrais juste schématiser le problème et essayer de comprendre le raisonnement des deux parties parce que il semble que les deux parties les français laïcs et et la partie religieuse il semble que ces deux parties ont un grand malentendu tout d'abord les croyants les fidèles musulmans méconnaissent l'attachement de la france en la laïcité et que la france considère et inaugure la laïcité comme un idéal et non pas comme comme un moyen d'oppresser les religions et c'est parti ces croyants ne savent pas que parfois le lire l'ironie utilisée dans la laïcité française et pour les français quelque chose de normal d'ordinaire et de là les français de par la laïcité ils n'ont pas l'intention dès le début de toucher les religions mais d'être d'être éloignés des religions et en second lieu les français les laïcs ne connaissent pas vraiment la religion des croyants ils ne connaissent pas la vraie importance de et le danger et le blasphème confirme les caricatures pour les croyants et aussi notamment que ces croyants là dans leur religion ils n'ont pas le droit de faire une photo de leur prophète faire une photo même une photo c'est interdit donc comment alors faire des caricatures blasphèmeuse mais on revient à la laïcité aux laïcs là les laïcs répondent même mais nous on s'en fiche pas mal des religions et de leurs principes vous voyez la france semble être prête à défendre les religions mais pas leurs principes pourquoi parce que la france est laïque que veut dire la laïcité la laïcité c'est la séparation entre état et religion mais c'est déjà flou que veut dire exactement ça exactement c'est ne pas c'est refuser à la religion c'est à dire ne pas accepter à la religion de positionner mon individu dans la société c'est ça la laïcité france et la france la france a mis beaucoup de sang pour acquérir pour arriver à cette laïcité elle a beaucoup souffert des religions dans son histoire notamment la religion chrétienne où la france a vécu une époque l'époque de l'inquisition et l'époque où le clergé c'est à dire l'église l'église était un vrai allié au féodalisme contre les paysans les français ont beaucoup souffert et c'est aussi c'est ici le drame les français ont une expérience avec la religion chrétienne mais pas du tout avec la religion les autres religions exemple la religion musulmane elle ne s'est pas affrontée à la religion musulmane pour savoir le vrai je ne dirais pas le fanatisme mais le communitarisme qui existe dans des religions comme l'islam différemment au christianisme c'est pourquoi les français ne connaissent pas vraiment certaines religions mais comme je vous ai dit les français ils disent comme ça ils disent nous avons souffert des religions donc on ne veut pas d'un régime d'un régime sectariste ou où les sectes religieuses dominent ou imposent leurs principes c'est ça la différence avec un autre pays comme les états unis les états unis et ne sont pas un pays laïc ce qui facilite l'interaction entre les communautés et ce qui complique l'existence dans des pays comme la France une France laïque et un autre point la France est un pays uni contrairement aux états unis aux états unis on peut dire que chaque chaque état chaque religion peut faire ce qu'elle veut dans dans son territoire la France est un seul territoire et elles se sont elles se sont la seule autoritaire et elles sont elles sont que son état tient doit tenir le seul ménopole de la loi parce que au coup de terme si la France abdique c'est son raisonnement elle finira par par être contrainte d'adopter les principes religieuses comment on arrivera ainsi on arrive ainsi dès le début où on doit défendre les les droits de des religions c'est à dire si moi par exemple maintenant je veux défendre par exemple le christianisme ou la religion musulmane par exemple et je veux considérer que nul n'a le droit de dire de dire n'importe n'importe quoi sur la sur cette religion respectable respectueuse donc je défends cette 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 religion et je dis que je ne dois pas par exemple laisser faire les autres religions à critiquer cette religion je suis au bout du gouffre d'un état religieux et c'est pas ça uniquement si 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 j'adopte la le principe que chaque religion peut 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 élaborer ses principes et dire n'importe quoi sur sur à partir de sa croyance et c'est quelque chose de bien parce que parce que ça parle de la liberté d'expression à condition qu'elle ne s'attaque pas à d'autres religions je peux accepter que les musulmans font leur leur pratique leur vie leur vie religieuse quotidienne et élaborer et manifester leur pensée et l'essence de de leur religion en public mais alors par exemple si je prends les les athées les athées comment ils pourront manifester leur croyance en public en tant que leur croyance ne croit pas en dieu alors les autres religions la religion musulmane et le le christianisme considéreront que que cette manifestation est une attaque à leur religion alors que elle est elle est en apparence juste un droit de un droit de 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 se manifester un droit de manifester sa propre conviction c'est pourquoi si on prend ce chemin de d'adopter les principes de toutes les religions on n'en finira jamais et on sera obligé de prendre partie de chaque religion et de croire en sa véritable croyance pour défendre les autres religions c'est pourquoi le président français dit toujours qu'on assure la liberté de croyance ou de non-croyance et c'est pourquoi il dit toujours on ne recule pas parce qu'il parce qu'il parce que les français comme j'ai déjà dit ils ont une expérience sanguine et très et très triste avec l'expérience des religions et quelqu'un veut me dire qu'il y a des extrémistes chrétiens qui si on parle d'histoire qui faisait la même chose à l'époque ils égorgeaient des gens mais mais c'est ça le problème c'est pourquoi les français veulent finir avec leur histoire qui fait partie de leur histoire mais qui la haïsse et qui ne veut pas qu'elle se répète donc je prends maintenant la partie de l'autre côté ce que les musulmans les croyants musulmans rapproche au président c'est que il a critiqué les les extrémistes et c'est normal tous les musulmans approuvent et font la même chose mais il n'a pas critiqué juste les extrémistes il a porté atteinte à des convictions musulmanes aussi il a attaqué les convictions musulmanes c'est ça qu'ils rapprochent le rapprochent aussi au président de notre côté si je prends un exemple d'autres pays ils sont moins compliqués que le raisonnement français parfois la raison française est très compliqué il faut parfois il faut avoir la vie très facile si je prends même des pays musulmans comme les pays comme certains pays arabes du golfe par exemple je prends l'exemple des pays des émirats arabes unis par exemple c'est un pays musulman et dans ce pays il y a des magasins d'une viande halal et des magasins qui contiennent de la viande et même de l'alcool pour les touristes pour des autres religions aussi où est le problème si en france on est catégorique contre ça mais au fait si on fait ça où est le problème est-ce que si je mets du d'un côté un viande halal est-ce que est-ce que les musulmans occuperont la france demain c'est et c'est ce n'est pas raisonnable et il ne faut pas compliquer l'existence jusqu'à ce point mais d'autre côté je crois que les actions contre les gens innocents certains égorgements comme ça n'est pas une simple réaction personnelle c'est un entre parenthèses crime organisé et politique ou certains pays étrangers ont mis la main et ont mis le poudre sur le feu ou l'huile sous le feu pourquoi moi je suis si je suis un étranger qui vit dans un pays étranger et quelqu'un m'a dit quelque chose que je n'aime pas et qui est contre même ma religion moi qui est étranger je n'ai pas la volonté je n'aurai pas la volonté ni la force ni le courage même de répliquer alors comment ce garçon a tiré le prof et c'était pas aussi son prof c'est ça ce qui est ce qui jette la puce à l'oreille ce qui met la puce à l'oreille c'est à dire il ya quelque chose qui qui n'est pas normal et qui suscite des l'histoire d'un complot politique ensuite il ya quelque chose qui s'est passé dans la classe le prof de l'histoire quand il a montré les photos blasphèmes il a demandé aux élèves musulmans de sortir il a demandé aux élèves musulmans de sortir donc mais aussi le prof on peut dire qu'il n'a pas raison parce que c'est une séance d'histoire ils n'ont pas de religion pour demander aux autres élèves de sortir pour moi pour d'autres par exemple même pour l'état français peut-être l'état français ne se réjouit pas des caricatures mais il ne peut pas selon lui il ne peut pas demander aux journalistes de cesser de le faire parce que s'il demande de ne plus publier les caricatures c'est à dire ça signifie que c'est que c'est interdit par la loi alors que la loi laïque française en origine ne défend pas les religions elle est en son essence contre toutes les religions alors comment condamner quelque chose qui parle de religion mais par contre il y a un la constitution de 1905 la constitution de la laïcité a été maintes fois un peu elle a subi des changements mais en elle-même elle contient comme chaque constitution des articles qui interdisent une interaction tumultueuse une interaction de conflit la liberté de religion est assurée mais selon la loi quelle loi à condition qu'elle ne crée pas des problèmes intercommunantaires et je vais lire maintenant certains articles la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789 l'article 10 de la déclaration mentionnée dans le préambule nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi donc on peut considérer que les caricatures troublent l'ordre public et de cette porte on peut prendre la main pour interdire de publier ce genre de choses et moi personnellement j'aurais aimé que la direction dès le début de l'école prendrait une par elle-même une action contre le prof pour ne pas compliquer le problème et peut-être une sanction qui est un peu à la hauteur de ce qu'il y a fait et non pas plus c'est à dire on peut le suspendre un mois de semaine on peut on peut organiser une réunion pour pour dire que nous sommes désolé ça ne se répétera plus donc l'école devrait prendre l'initiative pour faire quelque chose mais l'école a suivi le principe de la république c'est à dire tout ce qui rapporte à la religion à la religion on n'est pas personnellement on n'est pas personnellement concerné ça ne veut pas dire que que nous approuvons ça mais c'est un acte que ça ne nous regarde pas parce que si on défend aujourd'hui les convictions de certaines religions demain on devra aussi adopter les convictions de notre religion vous me direz alors pourquoi pourquoi le président soutient maintenant la religion catholique contre parce que il y avait eu un acte et des crimes ce n'est pas seulement quelque chose de qui a rapport avec la croyance je lis un deuxième article article 1 de la constitution de la vie de la cinquième république 1958 la France est une république indivisible laïque, démocratique et sociale elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine de race ou de religion elle respecte toutes les croyances il y a aussi la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme 1950 article 9 liberté de pensée de conscience et de religion toute personne article 1 toute personne a droit à la liberté de penser de conscience et de religion ce droit implique la liberté de changer la religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement en public ou en privé par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites article 2 la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique à la sécurité publique à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique ou la protection des droits et libertés d'autrui et puis il y a la loi sur les signes religieux à l'école 2004 dans les écoles des collèges religieux publics le port des signes obtenus par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit donc il y a ici une liberté de de manifester de penser mais mais par exemple dans les écoles c'est interdit de montrer les signes religieux vous voyez c'est un peu compliqué compliqué et ce qui est c'est pourquoi je ne prétends pas donner des des critiques à n'importe quelle partie notamment à la à la région musulmane que j'aime que j'aime aussi comme les autres comme les autres religions vous voyez la religion est une richesse et doit l'être une richesse culturelle mais non pas non pas seulement religieuse c'est une c'est une richesse culturelle mais moi je dévie à la faveur de certains régimes même musulmans arabes qui 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 donne la chance de 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 à la n on il il Merci.